M23 qui attendent là-bas d'être amnistier, finalement, qu'est-ce qu'il faut comme contenu dans cet accord, selon vous ? Selon moi, je vous dis, à tant qu'activiste aussi de droit de l'homme, je vous dis, on ne peut pas en amont commencer à se précipiter dans cette question-là d'amnistie. Nous devons éviter cela. On nous demande aujourd'hui, on nous incite qu'il y ait un tribunal national. Seul le juge peut déterminer qui est innocent et qui est poursuivable et qui est condamné. Seul le tribunal. Nous ne devons pas, comme ça, en amont, commencer à dresser une liste de personnes qui seront amnisties demain ou après-demain. Il faut faire très attention à ça parce que ce sont les 7 millions de Congolais dont leur vie sont fauchés. On doit faire très attention à ça. Seul le tribunal peut déterminer. Ils doivent tous comparer. S'ils sont au nombre de 3 000, 2 000, 4 000 ou 10 000, ils doivent tous comparer. Seul le juge peut déterminer qui est innocent et qui est condamné. Nous devons faire très attention à cette question-là d'amnistier. Voilà la preuve. Ce qu'aujourd'hui, si on dresse une liste pour dire tel sera amnistier, l'autre non. Voilà, l'Ouganda demande qu'on puisse amnistier toute une liste, une gamme de séries de personnes qui ont participé à une organisation terroriste. Donc, moi, j'en appelle à la retenue de notre gouvernement pour dire, nous n'allons pas nous précipiter pour le moment à dresser la liste ou à faire la loi d'amnistie pour le moment. Non. Incitons à ce qu'il y ait un tribunal. Et tous, ils doivent comparer. Seul le juge peut déterminer qui est condamné et qui est libre. Alors, quelles conséquences l'amnistie générale de soi-disant combattants ou leurs chefs qui n'auraient pas commis des pires atrocités, quelles conséquences une telle amnistie pourra-t-elle avoir sur les autres responsables des groupes armés et les potentiels également ? Cela veut dire que c'est un message clair à tous ceux qui ont les jeunes de conflit comme Kadamé, ici en RDC, de dire, nous pouvons prendre les armes d'assaut et réclamer le poste ici et là et sans punition derrière, sans poursuite derrière. Cela sera un message clair. Si nous voulons en finir avec ce cycle, ce cercle infernal de violence ou de rébellion en tout moment, il faut que la justice intervienne avec beaucoup de fermeté et détermination pour punir les auteurs de massacres qui ont fauché des vies humaines. Il ne faut pas qu'on accorde les cadeaux, les cadeaux à ceux-là qui se sont insurgés contre le peuple congolais, qui ont tué des vies humaines et après on leur dit que vous ne pouvez pas être, vous serez amnistiés et vous pouvez intégrer et l'appareil de l'État, l'économie, si ceux-là qui seront dans l'économie ou voire même l'armée de ce pays. On doit faire très attention à cela parce que nous allons payer encore le pot cassé demain après demain. Et ceux qui vont payer le pot cassé, ça ne sera même pas ces dirigeants d'aujourd'hui, ça sera peut-être les dirigeants de demain et de nos enfants, demain, ils vont payer le pot cassé inutilement parce que nous les avons induits en erreur. Alors Kinshasa parle d'une déclaration, Kinshasa est en très bonne forme, en position de vainqueur justement, des mots, mais en parlant des déclarations, déclarations, accords, vous ne trouvez pas que déclarations ne va pas tellement lier Kinshasa et qu'au moment venu, il pourrait faire de ces gens tout ce qu'il voudra ? Je vous dis que tout ça, ce ne sont que deux mots. Ça dépend du contenu. Voilà pourquoi je dis... Vous avez une formation des juristes, je sais qui je connais, l'homme à qui je pose cette question. Déclaration, accords. Est-ce que dans la déclaration, Kinshasa sera vraiment liée ? J'en ai entendu par... Est-ce un engagement juridique ? Non, au niveau de la forme, c'est déjà biaisé. On ne peut pas dire une déclaration commune. Si vous faites une déclaration commune, c'est que vous êtes... Kinshasa n'a pas ajouté commune. Déclaration de Kampala. J'ai entendu. Déclaration de Kampala. C'est ce que je dis. Déclaration de Kampala. J'aurais souhaité que Kinshasa vienne ici à Kinshasa, les officiers de notre pays viennent avec cette déclaration et les faire ici à Kinshasa, auprès du peuple congolais. Et dire au peuple congolais la victoire de notre FADC et pourquoi c'est terminé Kampala. Pourquoi il y a maintenant Kampala, c'est un décès. On prend acte de décès de l'inexistence d'M23. Mais dire que nous allons faire une déclaration avec M23 qui fera déclaration à Kampala au risque d'une photo famille et ainsi de suite, ça il faut éviter. Déclaration en partait, mais attendez, je donne conseil en même temps, je vous dis, je donne conseil en même temps à nos officiers. Si d'aventure qu'il y ait une photo ensemble au moment où ils sont tentés de signer cette déclaration, ça sera très mal vu par l'opinion publique. Imaginez qu'on rentre à Kinshasa pour dire, voilà, nous venons de Kampala, la déclaration est là, nous avons signé la mort du M23. Et puis, un mois, trois mois, quatre mois après, Moussé Véni s'organise avec les 1700 délinquants et les renvoie sur le sol congolais par une autre lutte armée. Vous pensez que Kinshasa aura été visionnaire, prévenant ? Non, mais Kinshasa sera dans l'erreur si Kinshasa signe pour le moment des accords qui fait revenir le loup dans la bergerie. Le loup est à l'extérieur de la bergerie maintenant. Le loup est chez son maître à penser qu'il a créé. Mais le loup est à la porte en train de chercher à rentrer. Le loup est à la porte. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Si vous savez que le loup est à la porte, vous fermez la porte. Donc, nous, ce que nous appelons de tout notre vœu, notre armée, nos valeureux militaires aujourd'hui, c'est d'aller à la porte, c'est-à-dire à la frontière pour veiller à ce que le loup ne rentre plus jamais par cette porte-là. Donc, nous allons blender la frontière hermétiquement fermée de façon déterminante pour que le FRDC puisse veiller à l'intégrité et à l'intagibilité de notre territoire national. Ça veut dire quoi ? S'il faut même délocaliser l'état-major général d'ici pour blender notre frontière, à qui nous savons que plus de 90% des attaques que ce pays a connues viennent de cette porte-là-bas. Il faut délocaliser notre armée pour que chaque jour et chaque nuit, à chaque émerte, se surveille pour que ce loup ne rentre plus jamais, que ce loup meure où il est. Merci pour votre réflexion, votre contribution à ce débat. Vous l'avez dit, l'impunité risque de refaire la loi, justement à Kampala, si du moins l'accord est signé. Heureusement, Kinshasa, qui reste très vigilant, parle d'une déclaration. Il nous reste, nous, la presse, d'en savoir le contenu. Merci de nous avoir reçus chez vous. Le prochain numéro sera consacré justement aux divisions internes qui minent maintenant le régime de Kigali, vomis, abandonnés et même aux abois, dont peut-être la fin s'annonce imminente pour l'homme fort de Kigali. Bonsoir chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada